Chers internautes et téléspectateurs de la MBTV, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et parler de budget. Vous faites bien de suivre votre rubrique « Les concepts du budget ». Alors, aujourd'hui, nous allons vous expliquer la retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux, communément appelés RSBNC, article 152 bis du Code général des impôts. Les personnes morales assujetties à l'IS, les sociétés de personnes soumises au BIC ou au BA, les organismes de jeu hasard, l'État, les EPA, les EPIC, les collectivités locales, les institutions d'enseignement public ou privé et les ONG sont tenues de procéder à une retenue de 10% sur tout paiement en faveur des personnes physiques non salariées établies en Guinée, tels que des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des enseignants vacataires, des musiciens sportifs ou conférenciers, des avocats, usiers de justice, conseils juridiques et fiscaux, comptables, commissaires-priseurs et notaires, des collaborateurs d'avocats, d'usiers de justice, des conseils juridiques et fiscaux, des comptables, commissaires-priseurs et notaires, des revendeurs de billets de jeu hasard, des organisateurs de spectacles ou personnes exerçant une profession similaire, des agents ou courtiers d'assurance, et à des personnes morales établies en Guinée non pas assujetties à l'impôt sur les sociétés telles que des sociétés exerçant une profession médicale ou paramédicale, des sociétés professionnelles du droit ou du chiffre, des sociétés organisant des spectacles, des sociétés d'intermédiation en assurance. En ce qui concerne les exonérations, la retenue ne s'applique pas aux entités soumises à l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur statut. Pour ce qui est des taux ou tarifs et modalités de déclaration, le taux de la retenue est de 10%. La base est le montant brut de la facture achetée facturée. L'impôt est prélevé au moment du versement ou au paiement de la rémunération du prestataire de services. Obligation des redevables légaux, procéder à la retenue de 10%. Reverser le montant au plus tard le 15 du mois suivant, le paiement de la facture. Transmettre à l'administration fiscale au plus tard le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des paiements en faveur des professions libérales et travailleurs indépendants. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Restez concentrés et connectés sur la MBTV. A bientôt pour un autre numéro sur l'impôt. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021